... ... ... ... ... ... En fait, la question, c'est... ... Lorsque le Seigneur prophétise que, qu'est-ce que ça passe dans le prophète, ou comme professeur, est-ce que tu vois que l'on a une attitude du pasteur, prophète ou des baptêmes, quelque soit le prophète et le prophète ? Euh... non. Non, pas du tout. Je vois que... ça dépend. Alors, il y a des gens qui sont... si c'est une personne qui est déjà à la fonction, c'est déjà à la fonction, sans qu'elle ne s'en rende compte, une professeur peut-être pour confirmer, en fait, qu'elle est belle et bien arrivée à se faire ce travail-là. Et, par exemple, Paul et Barnabas, on n'a pas fait très ici. Il nous a dit qu'il priait, il servait le Seigneur. Et ils étaient appelés, ils travaillaient en tant que prophètes et d'auteurs. Et le Seigneur dira, le Saint-Esprit dira de les mettre à part pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Et là, on le voit, dans l'art 14, être... n'est-ce pas ? Appelés apôtres. Et donc, c'était... Et en moins d'un mois, ils ont été... après avoir fait la prophétie pour la naissance, ils ont été reconnus comme apôtres, appelés comme apôtres. On dit que les apôtres, pas Paul et Barnabas, mais ils avaient quand même travaillé, travaillé quand même depuis des années dans cette fonction. Donc, mais lui, quand c'est très bien prophétie, là, tu viens de se convertir, quand on dit que Dieu t'appelle comme prophète ou pasteur ou autre, la personne ne va pas d'emblée rentrer dans cette fonction. Parce que s'il y a le fait, elle va se détruire les institutions. Elle va détruire les autres. Donc, il y a un temps qu'entre le temps où l'on reçoit la peine et le temps où on rentre à la peine, il faut que tu réformes. Il y a un temps de formation et de préparation. On parle de la peine spécifique, parce que tous les chrétiens sont là, mais à Saint-Suite, chacun a reçu un appel bien spécifique. Donc, on rentre pas comme ça dans un appel spécifique. Il faut obligé à là qu'il y ait une formation. Il ne va pas laisser la question. Une autre question ? Non, il ne faut pas vous précipiter à faire couloir ou à couloir pour prendre des choses, parce qu'on a besoin de profiter, sinon on va se déléguer. Il faut attendre. Oui ? Alors, bonsoir. Donc, la question c'est, comme le Seigneur dit, je n'ai pas l'entouré aucun, pourquoi en fait, il y en a qui tombent et il y en disent qu'à l'entouré, etc. Il y a une très bonne question, et je n'ai pas l'entouré aucun, effectivement. Est-ce que nous avons une idée parfaite de cette vérité de Père de Jéda ? Non. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Et effectivement, les gens que le Père avait confié à Jésus-Christ n'ont pas été perdus, ne se sont pas perdus. Parce que ces gens, par exemple, des bons apôtres, aient bien accepté qu'ils marchaient avec eux ailleurs. Ils suivent pour sa volonté d'obéir à sa parole. Alors, si nous voulons nous perdre, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de le faire. Et en même temps, nous avons le pouvoir aussi que Dieu va te faire, nous ne veut pas nous perdre. Donc, tout débord aussi de nous. Parce que Dieu nous a, à même donné, doté du libre arbitre. Donc, ils vont nous en servir pour aller vers le Seigneur, tout comme on peut s'en servir pour se détourner les autres. Et c'est sûr que ceux qui mettent la confiance en Dieu ne seront pas perdus. Voilà. Quand bien même ils sont pleurés parce qu'ils sont confrontés avec les difficultés, ils ne vont pas demeurer, pratiquer le péché et se complèner dans ça. Ils peuvent broncher, mais toutefois, parce qu'ils sont de Dieu, ils ont la semence de Dieu en eux. Ils ne vont pas rester dans ce péché. Voilà. Je vous dis, je vous dis, on pourrait donner quelque chose de moins. Les chrétiens, les chrétiens sont capables de faire juste un chrétien à la paix. Et est-ce que c'est par le soutien ou de Dieu ? Il y a le même temps qu'on participe pour les autres partenaires qu'on prenne la paix et tout ça ? Pour qu'on a tous attendu. Qu'est-ce que c'est l'élément que l'élément qui est vivé ? Puisqu'il est dit dans la vie ? Non, souvent, quand on parle malheureusement de la paix, de Dieu, on a tendance à la limiter aux prophètes, les apôtres, les pasteurs. Et ce que l'on l'a fait, on l'a mis en place. Tout le monde l'entend. Comment dire ? On passe à l'élégachie. Comment dire le cléricalisme ? C'est-à-dire le corps pastoral. Le corps d'élite. et beaucoup de chrétiens justement veulent accéder à ces fonctions alors que tous les chrétiens sont tous les chrétiens n'importe quel chrétien qui aime le Seigneur peut être utilisé par le Seigneur au point de faire plus de bien que tout en a fait lui-même, pas traité sur terre donc on ne peut pas éliminer cela aux apôtres pour faire tout ça Je vais faire une présence j'ai une question je vais faire une explication d'aller prophétiser et le temps de prophétiser donc la différence est entre le fait de prophétiser et le temps de prophétiser d'aller prophétiser c'est un très gentil parce qu'il y a le temps de prophétiser et le temps d'interprétation alors quelle différence il y a à dire aller prophétiser parce que je n'ai pas bien compris et ma deuxième question lui dit celui qui croira sera baptisé au nom du père du fils et du saint estime alors est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce qui c'est le baptême du saint estime du roi le baptême du saint estime merci beaucoup tout le monde peut être utilisé par le seigneur pour prophétiser c'est à dire tout le monde tous les chrétiens je vais lâcher un port tout le monde tout le monde peut être utilisé par le seigneur pour prophétiser même les animaux n'est-ce pas ? ça ne bougeait pas ? donc même les animaux la messe de balade avait prophétisé avait parlé cela n'a pas fait d'elle une prophétesse comment ? même les païens ne souvraient pas Dieu peut saisir un païen pour donner une prophétie et tu me fais c'est lui voilà donc et ensuite tous les chrétiens sont les potentiels prophètes tous les chrétiens ils ne sont pas les prophètes mais ils sont les potentiels prophètes ils ont le potentiel pour la prophétie parce qu'ils ont le Saint-Esprit qui est l'Esprit qui donne les prophéties donc ils ont la première les potentiels donc ce sont les potentiels prophétiens c'est-à-dire Dieu peut se servir de n'importe quel chrétien pour donner une prophétie mais cela ne fait pas de lui un prophète d'accord et ensuite ils nous appellent les prophètes qui eux ont le don de prophétie alors il y a un qui dit que oui si il y a le don de prophétie je ne vous avance pas le prophète non c'est faux quand on a le don de prophétie on est établi quand on est prophète il n'y a pas le don d'enseignant voilà parce qu'un seul il y a des prophètes enseignants qui passent du temps d'enseignement voilà c'est comme il faisait bien donc il y a quelqu'un qui profite régulièrement c'est un prophète parce que c'est un ce don et les enseignants ont travaillé ça avant quand on a le don il n'y a pas forcément prophète c'est un peu de mélange quand on a le don on exerce régulièrement pour devenir prophète en fait dans une assemblée générale on a dit on fait des prophètes que de haut niveau on puisse parler et les autres juifs voilà donc c'est bon c'est clair ensuite le baptême du Saint-Esprit on le reçoit par la conversion et ce n'est pas le bon comme on nous l'a fait croire quand on nous l'a fait croire en termes de 13 nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul croire c'est ce que j'ai dit c'est d'autres c'est vrai selon Mathieu croire comme les gens disaient que c'est Christ qui baptiserait le Saint-Esprit que le faux donc nul besoin de chercher à part la langue parce que beaucoup des gens cherchent comme 10 visibles on ne veut pas avoir beaucoup de gens décident de part la langue c'est parce qu'ils n'ont pas le baptême dans le Saint-Esprit c'est faux Paul de la nature on tient 12 12 partit la langue parce qu'il n'est pas non tous sentis prophètes non tous sentis la tente non 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 Amen 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 Oui Bonsoir je vais poser des questions alors maintenant je l'ai de Marc au chapitre 9 à partir du MC40 donc je vais essayer pour donner une confirmation de ce que je pense déjà dans ce domine de Christ par exemple du feu qui va s'éteindre et du fer qui va s'éteindre et du fer et du fer qui va s'éteindre et du fer qui va s'éteindre et du fer donc deuxième question par rapport à Jean Issaïe et c'est qu'elles qui ont vu la gloire de Dieu il faut trouver est-ce qu'on peut demander à Dieu de de voir sa gloire donc c'est lui qui décide de faire voir sa gloire pas qui mais c'est ok bon vous savez que les apôtres et le Seigneur je l'ai fait sur eux-mêmes n'ont pas comment dire ne se sont pas éloignés du Tanakh c'est-à-dire les écritures de Genèse Amalachite ils ne se sont pas éloignés du Tanakh leurs enseignements étaient en parfait accord avec le Tanakh donc par rapport à comprendre le marché très neuf pour parler de veille de l'œuvre il faut se référer à Issaïe 66 d'accord parce que c'est Issaïe qui est le premier à parler de cela le verset 24 en utile et quand ils sortiraient dehors ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car leur fer n'a pas loin et leur feu n'a pas loin et ils seront méprisés de tout le monde donc ce ne sont pas des verbes ouverts comme ça c'est une image c'est une image pour parler des hommes parce que nous sommes considérés le vers de terre n'est-ce pas donc il n'y aura pas forcément de vers physique comme ça c'est une image c'est une image il faut faire une interprétation symbolique ici allégorique donc ce sont les cadavres tout simplement c'est sûr qu'il y avait des cadavres en ce moment des asticots ou des choses comme ça mais c'est plutôt une image que nous sommes aussi fragiles que les cadavres de vers de terre voilà et puis et comment on peut se référer justement ici vous parlez du lac de feu n'est-ce pas quelle est la question du lac de feu et bien là on est tellement comparé dans cette scène de vers de terre que malgré notre fragilité le feu le lac de feu ne va pas le consommer et on va mourir comme on va pas on va souffrir et à l'heure voilà c'est ça et ensuite c'était quoi une question merci donc moi mon autre question par rapport à Jean et sa vie c'est quelqu'un qui a vu la gloire des Jeux donc je voudrais savoir est-ce que par exemple je peux demander au Seigneur est-ce que tu peux avoir ta gloire mais c'est lui qui est ici bien sûr je peux demander tout à fait parce que c'est un homme qui est ici et tu vois que par exemple dans G333 quand il dit quel bon point tu dois lui prouver plutôt de trouver des choses dont tu ne connais pas des choses cachées bien sûr est-ce que cela va dans son sens bien sûr à quel point il faut que tu parles parce que la grande est-ce que la grande est-ce que la grande est-ce que la grande est-ce que c'est la mort oui elle a appris elle a appris elle a appris et puis est-ce que ça va bien sûr elle définit ce que la grande est-ce que c'est le droit quand ça vient ça t'écrase donc il faut c'est la droite c'est la droite c'est bien c'est la droite donc c'est bien c'est la droite c'est la droite ça demande d'être de reconnaissance d'une communication c'est le droit c'est la droite c'est la droite c'est la droite de se manifester les gens ne peuvent pas rester ni debout ni assis ils sont pliés ah ouais bonjour 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 Oui, je vais vous poser une question. Je crois qu'il y a un appel. Tu peux ? Oui, d'accord. Comment vous connaissez l'appel ? Comment ça marche ? Pour rester en appel. Ok. C'est simple. Je suis chrétien. Tu vas appeler. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Le frère veut savoir comment. Peut-être qu'il y a une personne peut-être savoir qu'elle a un appel. Elle a reçu un appel. Pour montrer chrétien, quand on parle d'appel, tout de suite, c'est le mot qui est attaché à l'appel sur le ministère. Et quand on parle du ministère, c'est tout de suite, apôtre, docteur, prophète, missionnaire. C'est ça ? C'est ça ? Donc, ça, c'est une vision complètement catholique. Voilà. Donc, ça vient de l'église romaine. Même le mot ministère, il faut vraiment le mettre à une autre chose. C'est vrai qu'on retrouve ça dans la Bible. On a parlé de ça y est, nous-mêmes. Mais ça nous a induit d'être autre chose. Et le mot exact, c'est service. D'accord ? Donc, service, serviteur, esclave. D'accord ? Alors, vous avez tous un terme vrai pour s'utiliser. C'est un terme vrai pour s'utiliser. D'accord ? Voilà ! On sait ce que c'est. C'est être au service des autres. D'accord ? C'est ce que deux termes-là, vous avez entendu, vous ne le savez pas, en tout cas traduit par l'université, et la vraie définition c'est service, la vraie traduction. Ensuite, il y a, comment dire, ces deux termes qui sont par contre les domestiques, des gens qui sont vraiment esclaves, qui sont au service des maîtres, au service des noms. Et alors, le mot « église » justement, comme vous le savez, vient de « ecclésia ». Il y a le préfixe « ecclésia » et ensuite vous avez le suffixe « ecclésia » ou « ecclésia ». Ça signifie « appel » ou encore « convocation ». D'accord ? Donc vous voyez que la définition même de l'église fait allusion à l'appel qu'on a tous reçu. Donc c'est pour cela que, désormais, si quelqu'un vous dit « oui, il y a un appel sur ta vie, il faut nous dire oui, mais je suis déjà un peu plus libre, je le sais parce que je suis membre de l'église ». D'accord ? Donc c'était l'assemblée des grecs qui était convoquée par des héros, héros, pas héros vaillers, tout simplement héros, des gens qui criaient, des messagers. Ils étaient convoqués pour voter des lois, pour émettre leur magistrat, donc voilà. Ils étaient convoqués à police, police, c'est la cité. C'est bon, tout le monde est là ? Un peu fatigué ? Ça vous intéresse tout ça ? C'est capital. On attend qu'il faut l'église, mais t'es pas venu à l'église, mais t'es pas, on te voit pas à l'église, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, on fait des sectes, quand on parle comme ça. Voilà. Et les gens sont en ferme maintenant. Alors que, à la base, nous sommes une assemblée de gens qui ont reçu son nom à la peine, qui ont répondu à la peine. Ils sont appelés hors d'eux. Et le père de la foi, Abraham, a été armé hors d'eux, évidemment. Et l'assemblée d'Israël dans le désert, où les enfants d'Israël étaient aussi une église, comme on le savait, appelée hors de l'Egypte. Donc, tout chrétien était appelé. Voilà. Et ensuite, quand on entend « ministère », je dirais « service », il y a deux services. Il y a le service général, c'est-à-dire le sort qu'on s'appelait, en tant de chrétiens, « service », hein. Donc, le service général, c'est ce que Calvin et les autres réformateurs ont appelé le sacerdote universel, la prêtrise universelle. D'accord ? D'accord ? Et, la prêtrise universelle. Ça consiste en quoi ? Premièrement, l'adoration. Donc, il y a une relation verticale, de l'homme et de la Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils peuvent dire oui, nous sommes des adorateurs. On peut faire recherche des vrais adorateurs à l'esprit en vérité. Mais combien de chrétiens vivent ici pour ma soeur ? Combien réalisent-ils que le plus grand service, le plus grand ministère, c'est sa vie ? D'accord ? C'est la relation avec Jean-Pierre ? Oui ? C'est la relation avec Jean-Pierre ? Justement, je finis. Donc, la première des choses, c'est ça. Les relations, ça, ça n'impressionne pas Dieu. Je vais vous dire, mais Dieu, ce n'est pas parce qu'on est véritable que Dieu est satisfait sur le monde. Non. Ce n'est pas parce qu'on baptise en vous des gens que Dieu est satisfait sur le monde. C'est ça, les atomes qui font plus que vous. Et ils ne demandent pas le barbari, pas le barbari, pas le barbari, pas tout un pays, tout un pays qui est mobilisé. Donc, c'est la première et la principale des choses, c'est l'adoration. Ça, c'est le plus grand service. Comment savoir qu'on est appelé à mettre ça ? Si on est un adorateur, ça n'est pas tout ce qu'on le sait. Quand il est dit qu'il ne va pas à tout le monde. Comment ? Quand il est dit qu'il ne va pas à tout le monde, il est fait qu'il est ici. J'en arrive tout ça. C'est ce que j'ai pressé. Même quand il arrive. Je ne veux pas nous avancer trop vite. Ça, c'est la capitale. Vous savez, je ne vous cache pas. J'ai qu'une envie. Je voulais rester avec Dieu dans l'adoration. Parce que je me suis rendu compte que les chrétiens se font la guerre les uns les autres à cause du ministère. Mon ministère, mon ministère, moi je suis chante, moi je suis ici, mon Église, mon... Vous voyez, on parle d'adoration, mais vous voulez déjà qu'on parle d'économisation. C'est pour vous montrer à quel point vous voulez qu'il est contaminé jusqu'à la moindre. Pourtant, je n'ai même pas peur de développer l'adoration. Comment ? Non, je peux développer, je ne sais pas. C'est très important. Vous voyez. Tout de suite, on veut faire des œuvres. C'est pour ça que le Seigneur dira. Beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons. N'avons-nous pas prophétiser. Il n'a pas dit, il n'avons-nous pas adorer. On n'a pas dit ça. C'est quoi la vraie adoration ? Ça, c'est la base. L'adoration, c'est la racine. Vous avez l'adoration que vous pouvez développer, mais d'abord, je vais finir le schéma. Ensuite, là, vous avez la communion fraternelle. D'accord ? Donc, il y a la relation verticale et la relation horizontale. La propre fraternelle, nous, ça nous permet de, comme vous le savez, de nous construire les uns les autres. Nous bâtir les uns les autres. Regarde. Nous bâtir ce corps. Par les dons qu'on a reçus. Avec les dons qu'on a reçus. Avec les dons qu'on a reçus. Avec l'onction qu'on a reçus. Avec les fruits de l'esprit. Ensuite. Donc ça, c'est incommunant. C'est la fille de l'église. Ensuite, vous avez, n'est-ce pas, le témoignage auprès des perdus. Donc, le monde. Aller dans le monde entier. Faire des gens, des disciples et tout ça. Et, hier, je vous disais que beaucoup des gens, parmi les chrétiens, ils ont la connaissance. Ils ont des grâces, mais ils ne sont pas enseignés par vous. C'est-à-dire, simplement, littéralement, ils n'ont pas de relation réelle avec le Seigneur. Parce que, c'est une chose de prier. De passer l'une heure, deux heures, trois heures, la prière. Mais ça n'est une autre. De vivre Dieu dans le continent. D'accord? Maintenant, ça, c'est le premier appel. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. La prêtrise est universelle. Parce que nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des rois, nous dit la parole. D'accord? Et la folie de prêtre. Donc, il n'y a plus de médiation humaine, comme sous la loi. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? On nous a dit, et on nous dit, que adorer, c'est chanter, c'est mourir, c'est jouer dans un instrument, tout ça. Non. Sinon, Dieu ne nous ira pas dans la boule, et loin de loin, le fruit de tes cantiques. Si l'adoration, c'était le fait de chanter. Amen. Est-ce que vous pouvez les mettre sur votre côté, pendant le temps de l'enseignement et après? Donc, l'adoration, c'est la mort. La mort à toi-même. C'est le sacrifice. Sous la loi, il y avait au moins cinq sacrifices. Par exemple, le sacrifice que nous avons connu hier, appelé « axe de grâce », mais c'est plus le sacrifice de paix, de remerciement. Cette offrande, selon les 23 et les 27, il y avait le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice, n'est-ce pas, de, comment dire, de l'holocauste, qui était le plus grand sacrifice de l'holocauste. C'est le seul sacrifice où, n'est-ce pas, l'homme n'avait pas sa part. L'animal qui était offert à l'holocauste était entièrement colé. Entièrement, vous l'avez entièrement congéné. Et l'homme n'avait même pas une petite guillette. C'était une offrande qui était exclusivement, n'est-ce pas, résolvée à Dieu. Et donc, si vous voulez comprendre l'adoration, il faut comprendre l'holocauste. C'est pour cela, très personnellement, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai du mal écouté la plupart des gens qui chantent, qui se disent des chanteurs, des musiciens, des chrétiens. Ça passe beaucoup. Parce que, tu vois, quand quelqu'un, sa fille n'est pas consacrée sur le terrain, tu le sens. Même quand la personne te parle, ça t'ennuie, ça t'irrite. Tu sens que sa fille n'est pas offerte. Tout à l'heure, il y a un jeune homme qui vient de voir, il m'a dit, il m'a dit, j'aimerais bien être délivré. Je veux la délivrance. J'ai prié pour lui, il vient demain. Il est revenu, je vais poser des questions. Je vais lui dire, est-ce que, tu sais que la délivrance, c'est le salut. La délivrance, c'est aussi le salut, c'est aussi le fait d'arrêter le sexe. Si quelqu'un me dit ça, je ne pourrais pas, il ne veut pas délivrance. Voyez, c'est, c'est, il veut la délivrance, mais il ne veut pas donner. En voyant ici, en compréhensant les autres, je vois, qui sont ceux qui sont réellement convertis. Mais on ne dit pas tout, on observe, on regarde, tout le monde où il y a, Il n'y a pas des vies, c'est rare qu'il y a des vies offertes à Dieu. J'ai envie de pleurer. La force de la vie chrétienne se tient. Donc, qui dit « holocauste » dit simplement « la gloire ». C'est au combat permanent. C'est au combat permanent, contre la chair. Oui. Parce que je veux adorer Dieu. Oui, c'est un combat permanent. C'est pour ça que le Seigneur disait « si vous êtes heureux de suivre, qu'il se charge de la croix des autres. De sa propre croix et qu'il mesure. » Il faut se charger chaque jour. Parce que c'est chaque jour que nous sommes censés adorer vous. Donc, adorer, ce n'est pas chanter. Chanter, les chants, ce sont des expressions de l'adoration. Des émanations de l'adoration. Des conséquences de l'adoration. Vous voyez ? Et on fait la verse. On chante pour être revenu. Alors, on chante parce que nos vies sont mortes, mortes, consacrées. Elles sont offertes. C'est comme si vous dites à quelqu'un « j'ai un animal avec moi. Je ne l'ai pas encore mis sur l'hôtel, sur le feu. Mais je veux qu'il y ait de la fumée. La fumée, on peut dire, c'est les champs. Propagnes des champs. L'adoration, c'est l'animal qui est sur l'hôtel. Vous voyez ? Et c'est là que ça commence. On veut bien chanter, on veut bien danser. Mais on quitte l'hôtel. On ne veut pas l'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'il y a le feu. Il est dit à l'hébreu que par une seule offrande, des choses sont offertes. Comme on dit l'agneau de Dieu. On ne comprend pas tellement. Toujours l'agneau de Dieu. Par le sacrifice de l'agneau, le Père était adoré. Les exigences de sa justice, les exigences de sa justice étaient satisfaites. Lorsqu'on dort, n'est-ce pas, tout sacrifice de son fils est monté. Rappelez-vous, quand Dieu, après le déluge, quand il a rentré sur l'âge, qu'est-ce qu'il a fait de l'œil ? Il a refait à quoi ? Un sacrifice. C'était quoi le sacrifice ? L'Holocauste. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a, n'est-ce pas, senti cette bonne odeur. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre des décisions. Il va prendre une décision en disant je vais vous détruire toute la terre. Parce qu'il y avait l'Holocauste. C'était l'image de Yeshua. C'est ça l'adoration. Voyez ? Le premier hôte à avoir offert ce sacrifice, c'est Abel. Voyez ? C'est ça l'adoration. Il n'y avait aucun instrument. Il n'y avait aucun chant. Ah oui, on a oublié, l'adoration était vraiment puissante. Non, c'est pas ça l'adoration. Voyez ? Je m'amène s'il vous plait. Quand vous me voyez travailler comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont des questions au monde. Donc, après, quand ça va, là, je peux faire des questions. Parfois, vous voyez le silence comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses plusieurs. Parfois, il y a des choses. D'accord ? Amen. L'adoration. Le Seigneur a dit les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs. Il a dit à la France Samaritaine les fausses adoreuses que vous ne connaissez pas. Donc, quand on chante, quand on loue, alors que nos vies ne sont pas consacrées, on adore Dieu. C'est une autre forme. Et Satan a introduit une autre forme d'adoration par les chants. Le Père de la foi, Abraham, c'est notre Père, c'est écrit. C'est lui qui est notre modèle, la majorité de la foi chrétienne, vrai ou faux. Quand Dieu lui a dit de s'acheter son fils, il a dit quoi ? Dans Genèse 22. L'intercessaire, il peut rester ici. L'enfant et moi, nous allons voir l'adorer. C'est le Père de la foi. Vous voyez ? Est-ce qu'il y avait une fatigue ? Non. Est-ce qu'il y avait des guitares ? Non. Est-ce qu'il y avait des orthophologiques ? Je ne sais pas quoi ? Non. Le Père de la foi. Il dit, je vais adorer. Il a pris son fils. Il a pris quelqu'un qui coûtait, qui était tout pour lui. Il a pris, il est allé sur la montagne. Il a pris l'adoration. Tu vas dans la présence de Dieu. La montagne, c'est le royaume de Dieu. Et là, tu t'offres. Je prends le petit point de Romain XII. Offrez vos corps à la compréhension de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice qui vous enseigne à l'air. Ce qui sera un culte véritable, un culte vrai pour vous. Il n'a pas dit, c'est pas mauvais, les bonnes facultades, je ne dis pas ça. Quand on prend les instruments pour chanter, ce sont les conséquences. Nos vies sont consacrées. Donc, c'est la consécration de la croix. C'est la mort. La mort par rapport à la combattie, à la curiosité. Quand les conséquences reviennent comme ça, tu ne le gardes pas tout le temps, tu te chasses. Tu ne vas pas. Comment dire ? faire des projets pour aller tomber dans le péché et te dire, tu vas me pardonner. Tu n'es pas un adorateur. Non ? Les conséquences de l'adoration d'une vie consacrée, c'est quoi ? C'est la compassion pour les âmes. C'est-à-dire, si je trouve que ce frère-là, s'il a un bon enfant de Dieu, avant qu'il soit déjà égaré là, il n'y en a fait. Mais, parfois, il se dit, je veux jeûner pour vous, c'est seul. Je veux jeûner pour ce frère. Si on ne l'a jamais fait, on a fait que parler, parler. Peut-être qu'on a un problème avec l'adoration. parce que le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Le cœur de Dieu, parle pour le salut de chaque âme. Comment savoir qu'on a, on recevait la peine ? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est bien, c'est, ta vie s'offre, tu t'offres à Dieu, avec tes défauts, on a tous tes défauts, tu vas te mettre sur le terre, il va mettre son feu, le feu va venir, va te brûler, ça fait mal, tu es crucifié. Et du coup, quand les gens te blessent, tu vas jeûner pour eux, tu vas plier pour eux, tu vas plier tes genoux. Un frère tombe, toute l'église se lève, on prie, on va jeûne, deux par un, deux ou trois jours, c'est que tu peux, on jeûne. Vous savez, beaucoup de gens me voient critiquer, je ne les dénonçais pas pour les pasteurs, mais très peu ça, et je veux les juger pour eux, et je veux les voir pour parler, partager la sagesse et l'amour. Je pleure devant Dieu parfois, sinon vous allez pleurer pour eux, vous allez être choqués. et vous allez voir, vous allez voir, et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, il y a vraiment goûté par Dieu, je veux vous answerer, mais le cœur de Dieu, c'est l'adoration. J'espère que vous allez voir, Et, regardez Paul dit, pour moi je sers déjà de l'inhibition. C'est un mot fort. L'inhibition. Vous savez ce que c'est ? Non ? Quand on versait, n'est-ce pas, du vin sur les sacrifices, on versait de l'huile, on versait du vin. C'est-à-dire, Paul est tellement consacré à Dieu, tellement brisé dans son être par le Seigneur, qu'il dira que si je faisais de tout le monde qui visait Christ qui vit à moi, et dit à la fin de sa vie, il s'apprête à mourir, à être exécuté par Néon, l'empereur de Romain Néon, qu'il dira, pour moi, Timothée, dans le Timothée 4, je sers déjà de l'inhibition, d'être moi, pour ce passage-là. Deux Timothée, chapitre 4. On va lire le verset 6. Car pour moi, je m'en fais maintenant servir de l'inhibition, et le temps de mon départ est proche. Ah, c'est sur le sacrifice à la mort, vous voyez. Paul était tellement brisé, tellement consacré à Dieu, qu'il, n'est-ce pas, se définit comme étant, comme de l'eau qui devait couler, comme du vin qui devait s'écouler, tellement ça avait été brisé. Et le secret d'un service puissant, le secret, le secret d'une vie chrétienne puissante, réside là, c'est après. Un adorateur, quelqu'un dans la vie est consacré, quelqu'un dans la vie est sur lequel, un adorateur est un intercesseur. Un adorateur est un, n'est-ce pas, est comme un avocat. Un adorateur est quelqu'un qui va plaider pour la pauvre des autres. Regardez, à quoi ça servirait, à quoi ça sert toute la connaissance qu'on peut avoir, si on n'a pas la compassion pour les hommes. Ça sert à quoi ? Si on ne pleure pas devant Dieu, si on n'est pas brisé, on le dit, c'est, euh, même, on est mis, là, je veux que tout soit sauf et sauf. Donc, c'est la consécration, c'est le sacrifice, c'est l'amour, à plusieurs dix, celui qui veut monsieur, qui le renonce, qui le renonce à lui-même, voilà l'adoption. Et c'est, c'est dur, je vous dis, c'est pas facile. Mourir en soi-même, mourir par rapport à son caractère. Parce que si on n'est pas mort en soi-même, on va voir toujours les erreurs des uns des autres, facilement. Et on va, on va zoomer là-dessus, on va tuer les gens une fois. Je fais la pointe des choses entre les erreurs et le péché. La connaissance que l'on reçoit, si on n'est pas satisfait, si on n'est pas dans l'adoption, je le vois mon frère, je le soumets. Une fois que j'ai souri sa vie, je vois tous les détails, je le m'attraîne. Je le tue, je passe à l'autre chose. Je parle des erreurs et non du péché. Parce que tout le monde a des failles. Voilà le obligatisme. C'est la question de la connaissance dans le but de dire « Quoi, 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 quoi. » Et c'est fini. Il faut que l'aise. Et vous m'excuserez, c'est ce que je trouve à moi-même. Je suis là, je me dis même, disons, j'ai l'impression d'être sur un champ de bataille. Je suis au milieu, il est, il est un canard de partout. Je me dis même, ils ont aussi fait un message ici. C'est grave. Quand on est brisé dans l'adoration, on est là une semaine, tous les freins, ils travaillent, tout le monde, dans la pièce. Et on ne dit pas que non, moi, je n'ai un bon point, je n'ai un bon point, ça, c'est l'orgueil, ça, c'est la chair. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. Vous voulez le réveil, vous ne l'aurez pas le réveil. Non. Vous aurez des problèmes dans vos assemblées, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, parce que les gens sont suffisants, ils pensent connaître leur qui ne connaissent rien. C'est pas le jeu où il faut aller avec une onction apostolique. C'est ce qui m'a saisi maintenant. C'est pas parce que j'entends ici, là, qu'on connaît, tu vois, pareil. J'ai vu, ce matin, j'étais dans la chambre de quelqu'un, j'ai vu sa maison, il y avait le carré large, mais ça glissait du motorel à dehors, tu vois, le motorel, les tables, les gens ici. C'est quand tu marches, c'est quand tu marches sur les yeux, tu fais attention. Je lisais à la personne pour mettre un tapis pour ne pas que les gens tombent. Je vais devoir mettre à l'Église ici. Tout le sait. Frère, à part les gens qui peuvent nous faire la guerre, mais ceux qui peuvent nous renouer à Paris, il y a des gens qui m'attaquent, il y a des gens qui sont avec moi qui ont dû à persévérer. Je vais leur donner leur serveur, mais je les supporte, je voulais les approuvrager, mais ils étaient là, il y a dix ans, quinze ans, tout ce soir comme ça. Il y a des gens qui sont choqués, mais comment c'est possible ? Quand on fait les programmes de réveillage, les programmes de Saint-Paris, toutes les équipes, un mois, tous les vendredis, prient. Parfois, c'est tous les jours, tous ceux qui travaillent, tout le monde unit, un seul corps, à la prière. Les gens qui perdent la sommeille locale, qui viennent en Suisse, tout le monde resumit, tout le monde la prière. Si Dieu nous dit jeûner 40 jours, 40 jours de jeûne, ceux qui peuvent, on mange souvent le soir, on vient et on est en prière. Les quatre deux filles laissent leur costume là-bas, la prière là-bas sur le champ de bataille, les gens de radio de fil, les gens de machin, les gens du bourgis, les gens de l'Assemblée, tout ça, tous ceux qui veulent participer, quelqu'un doit prendre le micro ici, là, il faut qu'il brille avec nous. C'est pour cela que vous allez voir des tels programmes, il y a une telle présence de Dieu, il y a des choses qui se passent, les gens sont attirés du monde entier, il y a des choses qui se passent, pourquoi ? Parce qu'il y a une consécration, les gens sont sur le tel, on est sur le tel, on a un peu gémi ensemble. Il n'y a pas de doute, chacun fait sa source dans son coin, chacun peut avoir son petit voyeur dans son coin, et les uns les autres ça canard, les uns sur les autres. Les gens ont aussi le même message. nous quand on arrive, on se retrouve au milieu. Alors on fait comment ? Comment ? Oui ? Bien, on regarde, mais je suis là, j'ai expérimenté, et je fais honte en pan, ben toute personne ne peut pas se parler, parce que pour moi, il y a des choses qui se disent que je n'ai, Et après, il y a un des deux pauvres, des deux qui, pendant que la dame, l'adresse il va, et il vient dans le foyer. Et moi, mon mari est mort, je respecte toujours mon foyer. Mais toutes les personnes, vous ne pouvez pas se marquer. Non, il faut bien que je dois réfléchir. Ne faites pas se marquer, parce que ça n'appelle pas son âme. D'accord? D'accord. Ok, on commence après. Je finis d'avoir cette vidéo. Voyez, c'est... Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est... Ça commence par l'adoration. Tous les hommes de réveil, toutes les femmes de réveil, c'est bien, c'est des gens qui étaient en libération. Pardon. Ce matin, dans cette confusion, je suis rentré dans cette chambre. Je lui disais, vous parlez, c'est le torré, c'est là, vous glisser ici, c'est compliqué. C'est très glissant, c'est le terrain ici. Et tant que l'on ne va pas comprendre cet aspect-là, les amis, on n'en a rien. Parce que quand on est là, même pour dire qu'on est divisé les uns les autres. Même hier, ce qu'on a vécu, on a revu encore des choses qui dérivent encore. Vous voyez? Mais tu as vu tes cœurs serrés. Là, tu vas serrer. Là, là, des gens qui sont ici, ils ne se parlent pas correctement. Tu veux voir quand ils viennent, voilà, tout ça. C'est drôle. Je veux dire? Moi, je veux pleine à tu. Vous voyez? Vous voyez pas que les gens vous viennent me voir pour me ramonter forcément des choses. Je l'ai dit, Dieu m'a parlé, Dieu nous parle. Pêcher ensuite, ça, on le sait. Comment peut-on parler de la paix de Seigneur alors qu'il en a un péché? C'est pas possible. C'est pas possible. Mes amis, Dieu est simple. Et il nous fait passer d'abord ici. C'est le centre. C'est la base. C'est le fondement. Tout commence par là. Vous savez, quand les sacrificateurs entraient dans le tabernacle. Le saint, le saint, Dieu saint, par vie. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Ici, il y avait l'hôtel des reins. Le bassin. L'hôtel des reins et le bassin. La cuve des reins. L'hôtel des reins et la cuve des reins. La cuve des reins. et la cuve de rêve, dans la cuve de rêve de l'eau avec laquelle les prêtres se lavaient les pieds et les mains. On ne pouvait jamais accéder au lieu saint, et encore moins au lieu saint de saint, sans passer par le barfi, c'est-à-dire l'hôtel des rêves et la cuve des rêves. L'hôtel des rêves, bien sûr, c'est la croix. La croix, la table de bain de proposition de la main 12, chaque sabbat on l'est renouvelée, le fondement. On ne pouvait pas prétendre manger ce bain sans passer par la croix. Le chant de l'air, la lumière, la révélation, les sept lampes, la pleine connaissance, la révélation de Dieu. On ne pouvait pas croire cette révélation sur Dieu, sur qui est Dieu, sans passer par la croix. Il faut écouter une chose, avec la parole de Dieu, avec l'évangile. Si vous n'êtes pas parisés, si vous n'êtes pas ment, si vous n'êtes pas à l'adoration, je vous assure, même si vous aimez Jésus, vous allez créer des dix sectes. Vous allez créer des dix sectes, aussi bien dans les bâtiments, dans les bâtiments que dans les maisons, dans la nature des dix sectes. Et automatiquement vous sortez de la vision de Dieu. Croyant bien faire, il n'a ce sens. Parce qu'on a plus de recul, on a plus de vision panoramique, on a une vision limitée, et c'est fini. C'est fini. La consécration, la mort, l'adoration, mes amis, c'est important. C'est là qu'il y a, c'est là qu'il y a, c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Le sage-frédateur, le prêtre, il vient ici avec ses amis sales. Il vient, il est sale, tout le monde avait accès ici. Donc la croix est accès, ce n'est pas tout le monde. L'hôtel des reins, l'hôtel des reins, c'est quoi ? L'hérin dans la Bible, c'est un médaille où on parle du jugement de Dieu. Le serpent des reins, la verge des reins, c'est le jugement. C'est là où Dieu juge nos vies, juge nos actions, juge nos défauts. Et qui dit jugement, Dieu dit aussi, n'est-ce pas, la frappe, le châtiment. C'est ça. Regardez Jonas, c'est une fois qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson qu'il a commencé à adorer, à parler à Dieu. Voyez la croix ? Voilà. C'est l'intimité. Dieu te prend, il te brise, il t'isole. Il t'apprend comment parler à ta femme, comment parler à ton mari. Ça sert à quoi d'avoir l'onction, d'avoir les dons si tu parles mal à ton mari ? C'est simple. Ou la différence entre toi et une païenne ? Honnêtement, la différence, c'est que tu connais un peu la parole de Dieu. C'est que tu prophétises de temps à autre. Mon ligne du cœur. La vie, qu'est-ce qui compte que nous sommes chrétiens ? C'est le cœur qui chante. C'est le cœur qui devient compétissant. C'est le cœur qui pleure pour les âmes. C'est le cœur qui gêne le venture. C'est le cœur qui pardonne. C'est la clé. C'est la base. Sinon, zéro. Un jour tu vas dire, là où est le monde, on n'abuse pas de ces gens. Il y en a qui disent, mais frère, comment on s'est équilibré ? J'ai vu tout le monde en suite comme ça. Nous croyons que c'est idolatique. Il y a une partie de la vérité. Ça, il faut toujours équilibrer. On vous dénonce ça. Il y a une autre partie, c'est quoi ? C'est que, certaines personnes qui viennent, voient aussi qu'ils étaient faux. Il y a une conséquence que nous voulons être comme tout le monde. Nous voulons parler avec les frères et soeurs. Nous voulons parler avec les frères et soeurs. Le caractère du Christ active aussi. Vous voyez ? Fait que tu es devenu un exemple, un modèle, pour beaucoup de gens. On a tous des modèles. Paul parlait des modèles. Vous savez ? Philippe 3. Je ne sais même pas pourquoi je veux. Je me trouve ça par rapport à ça. Il n'y a forcément une raison. Des raisons. Il n'y a pas de pouvoir laisser la question de la personne qui a suscité tout ça. La filière 3. Paul dit. Regardez, portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez à nous. Vous savez ce que le mot modèle signifie en grec ? Tu penses. Tu penses. Tu penses. La typologie. Le type. Voyez ? C'est une image qui reflète une réalité. Et c'est ça, ma soeur mon frère. Toi tu es marié. Mon frère tu es marié. Mais si tu traînes avec une femme mariée mon frère. Tu vas donner, tu vas ramener quelle image aux gens qui vous regardent ? Tu n'es plus un modèle. Tu n'as plus un modèle. Tu n'as plus un modèle. Tu n'as plus à avoir toute la connaissance. Tu n'as plus prophétisé. Vous n'êtes plus un modèle. Vous renvoyez, ce que vous faites très attention maintenant. Je ne veux pas vous mettre de main à le fond. C'est important. Dieu ne peut passer par la croix parce qu'il veut nous transformer en éthique. Parce que l'homme a été créé pour avoir, l'homme a été créé à l'image de quelqu'un, une image de Dieu. Donc le modèle que le père a utilisé, c'est son fils. Donc vous voyez, nous avons à nous cette semence-là. On a toujours besoin d'un modèle. C'est à nous. C'est pour cela que quand un rappeur commence à avoir du succès, beaucoup de jeunes commencent à se comporter comme lui, à parler comme lui, à s'appuyer comme lui, à voix éthique. C'est inné en nous. C'est comme ça qu'on est. Et on croit qu'il est malheureusement une autre image, une mauvaise image, qui finit par déformer les autres, détruire les autres. Et c'est pour cela qu'il faut passer par là, qu'on nous fait passer par là, pour nous tailler, pour que nous soyons des modèles, nous soyons des types, nous soyons des références. Et c'est ça le plus grand appel. Si vous saviez, mon frère, mes frères et soeurs, la première fois, je voudrais arrêter de vous réagir pour rester avec vous, c'est moi chez moi. Je vous parle avec mon cœur. Si vous saviez combien de fois, je voudrais simplement, je ne vous cache pas, je vous en dis que vous êtes là. Donc du coup, prêcher, voyager, c'est beaucoup pour moi un souffle de joie, non ? Je suis limite stressé quand je prends la vie, ça ne m'intéresse pas, je suis mal. Pourquoi je vous dis, après avoir fait le monde entier, écoutez, à quoi les choses ? Tout ça, panique de panité. Tu sais, je découvre comment les hommes sont méchants, l'homme est méchante, c'est panique de panité. Alors, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas simplement rester avec Dieu dans la donation, dans sa présence, dans son amour. Mais, tu ne peux pas non plus être dans la donation, dans la consécration, sans la courbiance maternelle. Donc, c'est agressé qu'on a dit, forcément, quand tu adores, dans la consécration, quand tu es dans la consécration, automatiquement, Dieu te parle. Donc, comme Dieu te parle, automatiquement, il te parle d'offrir la sœur. Donc, automatiquement, il te dit de prier pour leur faiblesse, d'aller voir pour t'appartir, de prophétiser, de manifester l'amour qu'il t'a donné pour guérir les malades, pour écouter les frères et les besoins. Donc, parce que tu es dans la donation, forcément, tu vas aller voir les perdus. Donc, tu obéis, mais tu ne fais pas les choses parce que tu les aimes, tu fais les choses parce que tu as Dieu et tu l'obéis. Et bien sûr, tu vas finir par aimer, mais pas aimer dans le sens où tu ne vas pas t'embrasser. Mais c'est quand tu les fais par obéissance. Comme Paul le disait, si je prêche, ce n'est pas le signe du jour. C'est une nécessité qui m'a été imposée. Et malheureusement, si je n'annonce pas les dangers. Il y a la clé, la source de tout. Donc, du coup, aujourd'hui, quand je vois d'autres chrétiens, même si je n'en suis pas tout seul, je suis rempli ce message-là, ce sont des choses que nous avons, nous avons plein de choses qu'on a compris, qu'est-ce que je fais? Ceux qui aiment Dieu et qui sont la nuance, qui aiment moi le Seigneur, je ne veux pas te parler de ça, par exemple, c'est la type, c'est la type, c'est la type, c'est la type. Non, je leur demande d'abord l'amour du Père. Quels sont les chrétiens ? Tous les chrétiens. Il n'y a pas des gens qui disent quoi ? Non, même les incongérations, on va les aimer. Mais si j'ai un chrétien qui soit protestant, on veut manger, je ne sais pas quoi, la première chose que je veux faire, c'est de l'amour. Tu vois? À moins que tu me dises, parle-là, tout le monde a dit, là où il est, sinon. Chrétiens collégiques. Des vrais chrétiens, hein? Des gens qui sont, dont la vie est consacrée au Seigneur. Et tous les fois, ils sont brisés. Regardez, Elie était donc brisé. Il était donc brisé qu'après avoir emporté les grandes victoires face au prophète Mal et d'Astarte, qu'il dira, je ne vaux pas mieux que le Père. C'est-à-dire, pendant quelques temps, Elie croyait, avec l'option qu'il avait, qu'il était mieux que les autres. Pour réaliser, en fait, qu'il n'est pas mieux que les autres. Brisé. Brisé. Complètement brisé. Et on voit des faits comme ça qu'ils sont brisés. Comment? Pour moi, des fois, on dit « par Dieu », mais on est attaché à la tradition. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas « par Dieu ». Mais parfois, on n'a pas la connaissance, parce que c'est une génération d'une nation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cœur à aimer, à croire en Dieu, etc. Ça ne veut pas, pas du tout. Il y a des gens qui sont enloués à l'ignorance, mais qui aiment le Seigneur, c'est vraiment. Paul, il pense que c'est bien fait, quand il a séduit la question. Son cœur est sincère, il dit qu'il agissait par l'ignorance. Tu vois? Pour toi, il aimait le Seigneur. Et quand Dieu, vous savez, Dieu ne juge pas, il ne nous fera pas parce que nous avons fait une erreur. Dieu juge les motivations. Je crois que c'est bien. Tu te dis, comment est-ce qu'on fait ? Caron. Caron. Je suis chez moi, je commence à préméditer un meurtre, un mal contre toi. Autant j'ai la connaissance. Ou un homme qui fait des chrétiens dit, moi, je vais aller me voir Caron, je vais me faire la cour, je vais la travailler, je vais aller avec elle et je vais te demander pardon à Seigneur. Tu vois ce que je veux dire ? Là-bas, la justice humaine juge plus les pré-méditations que les... Juge de tout. Je veux dire, tu vas être beaucoup sanctionné si tu fais tout par pré-méditation. Donc, du coup, quand tu es brisé de plus en plus, vous savez, un jour Dieu m'a dit, Dieu me dit souvent, la connaissance que je te donne, c'est les temps pour aller comme la vie. La connaissance que je te donne, la grâce que je te donne, des foules au monde entier, il faut être très très prudent. Donc, plus Dieu t'élève, plus il te réveille les jours, plus il te brise au fond, tu vas avoir un cœur tellement large que tu vas commencer à pleurer quand tu vas les faire pécher. Tu vois, ça change tout. Tu vas commencer à pleurer, à gémir. Parfois, dès là, tu veux manger quelque chose que tu manges pour que tu gènes pour les gens. Donc, du coup, quand tu as affaire à des gens, d'abord, ils ont converti, tu ne le vois plus par rapport à leurs apparences, mais tu te dis, qu'est-ce qui fait que ces gens soient comme ça ? Qu'est-ce qui fait que cette femme s'habille mal comme ça ? Je prie pour elle. Et tu vas te dire, voilà, il y a un tel problème. Et quand tu vas te dire, tu es comme ça, tu as été violé, l'impression que tu as pleuré. T'es comme ça parce qu'on t'a dit que tu n'es pas belle, alors du coup, tu veux mettre en valeur les choses qui sont, les avantages que tu as. Et du coup, l'impression que tu as pleuré, à comprendre qu'à l'abandonne ça. Donc, au lieu de traiter à la surface, au lieu de soigner les conséquences, tu vas soigner les causes. Et c'est ça avec la médecine. On va traiter les maladies à la racine. Tu vois, mon labo, c'est quoi, le bouteau, tout ça, c'est un micro, c'est au niveau de ton sang. Prends-toi le médicament, on fait une perfusion, on fait la racine. Et la parole que tu nous donnes, la connaissance qu'il nous donne, si on est dans l'alaboration, si on est consacré, Dieu nous donne les stratégies qu'il est là. Il va nous montrer, vous voyez, s'il y a des problèmes comme ça, c'est parce qu'il y a tel ou tel problème. Voilà la solution. Et pour chaque cas, il y a une solution. Pour chaque cas, il y a une méthode. Et si maintenant les gens refusent, là c'est autre chose. Tu vois ? Et tout ça, c'est... Je me dis qu'on ne peut pas avoir cette stratégie si on n'est pas dans l'alaboration à l'amour de Dieu. C'est fini, c'est rien. Et vous savez quoi on dit ? La connaissance en vous. Mais l'amour est difficile. La connaissance de... Avec la connaissance, tu peux raser, tu peux tout. Je ne parle pas des faux parteurs, ils sont pas malheureux, c'est fini, ils savent qu'ils font. Mais vous savez les faux parteurs, vous savez les gens qui font des choses parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas les autres. Un jour je dis à un frère, je dis, toi tu viens d'avoir la connaissance. T'as mis 5 ans pour connaître telle chose. Et tu veux maintenant que ceux qui viennent d'arriver comprennent cela en 3 mois ou en 1 semaine. Mais où est l'amour ? Est-ce que je me fais comprendre ? Je ne sais pas si... Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est un moment que tu sais, qui est l'amour ? C'est ce que je me dis, en fait des fois, quand je viens, tu dis qu'il faut vivre l'amour, c'est sûr qu'on voit tout ça, c'est sûr que quand tu es blessé à chaque fois, tu peux bien vivre l'amour, même si tu peux aimer, mais excusez-moi, on est humain en fait. Mais si tu es constamment plaisé à une assemblée, rien ne t'empêche de baigner tout le monde, si tu veux te permettre d'être retiré pour te protéger, c'est ça, c'est dans le problème. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire que même si mon papa vous faites assemblée, est-ce qu'il y en a après ? Est-ce qu'il y a une vieille de bichot ? Oh, peut-être. Il y a une vieille de bichot. En fait, tout le monde sait que c'est mon papa qui m'a biché, je le prends, voilà, je le prends en boule, c'est pas grave, c'est mieux à prendre le bichot. Il revient, il dit, mon monsieur, écoute, s'il ne faut pas biché, c'est pas bien, ça me fait mal, quand tu le fais ça me fait mal. Il ne comprend pas. Il revient, il vous met la barre, je sais, c'est peut-être que bon, il va venir te biché une deuxième fois. Il n'a pas tout pris, « Seigneur, pardonne-le », c'est peut-être moi qui a un problème, c'est peut-être mal expliqué, je lui explique. Tu prends, tu vois, pour une autre manière, il ne comprend pas. Je suis là, tu prie, « Seigneur, pardonne-le », c'est peut-être moi qui a un problème, c'est moi qui a un problème, c'est moi qui a un problème. Je te voudrais une question, c'est ta nom. Non, en fait, c'est généralement, c'est pas par avoir une personne. Ok. Regarde, c'est comme ça, c'est simple. Si tu vois que tu es régulièrement blessé, 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 eh bien, je suis sûr qu'il faut pardonner. Pardonner ne peut pas forcément dire « Dont tu as marché avec ces personnes non ? » D'accord ? Parce que tu vois que ta fille, il veut les boulasser, parfois il faut se séparer dans la paix. On n'est pas une vie. Vous voyez ? Pour préserver sa vie spirituelle. Ce que je veux dire, c'est que après, ça se voit quand même, ça te dit « Monseigneur, tu as marqué une fois deux fois trois fois trois fois on ne sait pas si on doit pas donner les autres. » Mais après, je veux dire, il y a tous ces blessures. Et après, je dis « Bon, je ne vais pas faire de vous avec mon paternel, parce que, excuse-moi, je vais dire, mais, on attend des autres, excuse-moi. Non, je comprends. Voilà, on attend des autres, c'est peut-être que c'est pas mieux pour lui donner la main, en fait. Je comprends tout à fait. Mais regarde, on a comme ça, il faut croire aussi que la communion il faut être nombreux. Non. Le Seigneur a dit « Là-haut, deux ou trois s'assemblent quand je suis là. » Parce que là, si tu as donné le bonhomme avec le Seigneur déjà qui le fait, et ensuite, avec deux gros frères et soeurs, c'est bon, ça suffit. Voilà. Parce que l'objectif de la communion fraternelle, c'est pas de nous encourager, hein, comme l'Hébreu 12, l'Hébreu 10, l'Hébreu 10, l'Hébreu 10, pour nous exciter à l'amour et au monde de vous. Si tu vois que la communion avec les frères et soeurs commence à plus détruire d'autres choses, il faut, n'est-ce pas, s'en éloigner, de se préserver. dans la paix, et comme ça, tout le monde, moi, j'ai vu cela. Je me suis rendu compte que la vie chrétienne, elle n'est pas facile, mais, la communion, on a besoin d'être attention, mais, on ne doit pas subir, subir l'amitié des uns et des autres. On doit choisir dans la prière avec qui, marcher. Dans tout ça, est-ce que c'est pas aussi une pente de manque d'amour ? Et dans ce cas-là, je savais qu'il faut aussi faire un petit peu de manque de manque, en fait, c'est un peu d'aide, et c'est vraiment une vocabulaire, c'est pas mon laps parce qu'on va là pour le. Quelle est la brasse de ton père ? Un père. Un savage. Un père, un père, Un père ? Un père ? Un père ? Tu me permets ça aussi pour le façonner, mais c'est sûr qu'il faut se préserver. Regarde, J'étais à la tête, entre guillemets, de plusieurs assemblées, ici et là. Je me suis rendu compte que, autour de moi il y avait une cinquante âme de pasteur. Je me suis rendu compte que je mourais parce que j'étais constamment, n'est-ce pas, blessé, vous m'allez trahi. Et Dieu m'a dit, si tu comptes tu es au milieu de ces gens, tu vas mourir. Je me suis rendu compte que je sors de la France. Et depuis que je me suis sorti, je suis en train. Et je le ferai resté avec le partage. Et c'est plus, ils sont plus légers en tout moment. C'est que je suis sorti des groupes et ils sont en train. Voilà. On crie les uns pour les autres, ces autres, on s'encourage. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Je peux te dire les besties à travers ce que je fais en ce moment. Des fois, le Seigneur écarte les gens que tu es tellement, mais que ça ressemble de l'amour extrême. Je te permets de mieux comprendre ce que tu vis et que toi-même, tu peux mieux t'approcher à toi. En fait, j'ai eu du mal à le comprendre. J'ai vu que ça va dans 18 mois que je peux. On a besoin en fait de mourir aussi. L'adoration a besoin de mourir. Et je sais aussi que la femme africaine, la femme antillaise a beaucoup de caractères. Donc ça, c'est l'homme aussi. Attention, je sais que par rapport aussi à l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire, il y a des intercédents, il y a beaucoup de caractères, beaucoup de cours. Et aussi la génération dans laquelle nous sommes, nous parlons de la femme. Et notre société encourage beaucoup la femme à devenir, comment dire, à faire tout comme l'homme. Tu vois ? Donc du coup, la femme qui est poussée comme ça au devant, elle perd aussi de sa féminité et de son identité de femme. Et l'homme également, de ce fait, perd aussi sa masculinité et son côté homme. Et il va céder toute sa place à l'homme, à la femme. Et du coup, la femme gère tout à la maison. Et la femme ne s'occupe de tout. Et l'homme n'est plus là. Et bien, irresponsabilisé complètement. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et telle personne, quand bien même elle viendrait au Seigneur, elle ne passe pas véritablement par l'adoration de la mort. C'est compliqué. Moi, je ne comprends pas mal. Un homme et une femme qui se disent chrétiens, qui sont mariés, qui puissent rester deux jours, trois jours sans se parler, qui puissent se faire la guerre de temps à autre. Pour moi, cela va bien. C'est des charnels. Ils ne sont pas adorateurs. Voilà. Ils sont charnels. Quand on est charnel, on est... Vous savez où on est quand on est charnel ? On est hors du parti. On n'est pas sauvetés parce que Dieu va te parler. Comment tu peux aller devant Dieu ? Alors que ta femme n'a voudrait les convaincre ta femme de... Vous venez de vous displiquer. Tu vois où l'on est prêché ? Non, m'attendre quand même. Comment tu peux aller au prêché alors que ton mari, là, dans la maison, s'est chauffé ? Attends, tu vas devant Dieu ? C'est lui qui, à côté, à la même maison, sous sa même droite, a un souci. Qui pense qu'il va mourir ? Un humain. iger tout là pour tout. Un humain. Attention ! Tout le monde ! Tout le monde ! Moi le premier ! Ça ne me faisait jamais arriver d'entendre quelqu'un chante et quand il se fait à jouer à chante, on prouve qu'il arrête. C'est constamment. Il y en a d'autres, après, qui vont commencer à donner un cantique. On sent quelque chose. C'est la consécration, c'est l'amour à soi-même. Il y en a un qui doit avoir un peu prêché, il doit être sur la connaissance. Et tu dis, mais arrête ça. Ah, franchement, c'est ce monde, c'est pas moi. Il n'y a pas le parfum. Comme si on reprend, vous savez, regardez, nous sommes le sel de la terre. Vrai ou faux ? Comment peut-on savoir que le sel est bon ? Pour que le sel, n'est-ce pas, dégâtre toute sa saveur, qu'est-ce qui doit lui arriver ? Il faut qu'il soit tout avant dissous. Nous sommes d'accord, non ? Voilà. Dissous. On ne voit plus. C'est la mort. Et là, la saveur, ça dépend. Voilà. Dieu utilise tes images comme ça pour nous montrer qui nous sommes. Et tu es dans le sel. Et c'est dans l'adonation que tu te dissous. Tu cours autour de toi, tu donnes du goût aux gens. Tu donnes envie aux gens. Je donne envie aux gens. Les gens t'approchent, ils vont vouloir toujours être avec toi. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans toi qui les apaise, qui les rassure. Je prends l'exemple. Un homme disait des chrétiens. Il rentre à sa maison, il rentre du travail. Les enfants, chacun se cache tout ça. Ça, il y a un problème. Il y a un problème. Logiquement, les enfants disent papa, papa, papa. Ils disent pas dans leurs bras. Tu vas avec eux, tu parles avec eux. Ils ont envie d'être avec toi. Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui fait que les enfants s'attirent. Qu'est-ce qui peut repousser ta femme ? Qu'est-ce qui peut repousser ton mari ? Parce que si tu repousses ta femme par ton attitude, par ton comportement, par ton angale, si ta femme est repoussée, il y a une autre femme qui va venir. Si ton mari est repoussé, il y a un autre homme qui vient d'entendre comme là. Ça, c'est clair. C'est clair, je vous dis. On est humain. On s'en connaît. C'est pour cela que les plus grands hommes de Dieu sont des gens morts. Les plus grands hommes de Dieu, ce sont des gens morts. Ils connaissent le même. Regardez Abraham. A chaque fois que Dieu se révélera Abraham, il bâtissait à l'Obel. Vous n'avez jamais, vous n'avez jamais posé la question, pourquoi ? A chaque fois. Il ne l'évite pas, il bâtissait à l'Obel. Il ne l'évite pas, il bâtissait à l'Obel. C'était à chaque fois. Il y avait, vous savez, c'était un bâtisseur d'Obel. Et Dieu veut qu'on soit le bâtisseur d'Obel. Et Dieu veut qu'on soit le bâtisseur d'Obel. Je vous dis, ce n'est pas facile. Tout le monde est concerné par le caractère d'Obel. Tout le monde, tu sais, on reçoit une connaissance. Quand tu l'as montré, à commencer à me prendre ce message, je retrouve la parole de mon délit. Ah oui, il fallait que je ne le cache pas. Beaucoup d'orgueil. Moi, je trouvais un peu, je trouvais un peu, tout ça. Je me dis, d'attends. Quand tu as commencé à vous passer par l'Obel de la famille. C'est ça. Madame, tu plies les genoux pour les pasteurs. Ah oui. Tu plies les genoux pour les églises. Les faux caractéristiques dénoncent. Mais, tu plies les genoux. 15 ans depuis que le monde est posé, qu'on n'a pas qu'un conflit, où on va dormir dans la colère. Jamais. Selon les voix, on est, on est chrétien. On dit qu'on est un domateur, on est de la plus riche. Tu es dans l'adulté. Tu dévois marier ma sœur et un homme caresse ton corps. Le bel est un problème. Même ton habillement, ce ne sont pas les églises d'enseigner là-dessus. Tu ne trouves pas que ta meilleure joue peut être courte. Dieu ne te dit rien quand tu l'as trouvée. Il ne faut pas que ton déconneur voit tes seins. Souvent, on voit dans les mariages comment les hommes sont habillés, les femmes sont habillées. Mais la sœur-là, elle n'est pas chrétienne. Regardez sur sa robe. Une photo de mariage, c'est des charnels. Ils ne sont pas les hommes qui sont en jouant par vie. Parce qu'à la mort de l'église, c'est pour la mort qu'elle s'appelle en Vézampol, je ne veux plus aller mariage. C'est si vous voulez vous croire, le côté charnel des chrétiens, elle a de mariage. C'est une femme qui a habillé des hommes qui ne montre pas sa patrie. Vous n'avez rien à connaître ta patrie ou cache ta patrie ou cache ta patrie. Ce n'est pas le 2020. Vous ne sont pas télés dès que vous avez été. Alors, je vais me faire la caméré, je vais me savoir quand je vais essayer de faire. C'est une histoire, c'est une histoire. C'est pas bon, je suis pas bon. C'est comme Saint-Martin de finir. Oui, merci. Une femme, elle peut s'asseoir devant l'évolution, et elle sort son sein, je me disais, mais là, 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 j'entiendrai, mais c'est pas possible. Comme aussi, et naturellement, elle sort son sein, et puis elle met un petit machin là devant, pour aller dessous l'enfant. Ça y est, c'est bon. C'est la fête. Voilà. C'est le dernier jour, hein, que l'on met le son par-tête, et puis après, ciao. Voilà. Chacun avec Dieu. Alors, les gars, si tu as dit, bon, pas encore, pas encore, mais, pour aller là, qui en a assis ici ? Qui en a assis ? Voilà. Dis à ton voisin, change, change. Début, change, change. Change, change de paternité. Change, change de paternité. Change, 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 change. Tu vois une soeur chrétienne qui est, une méchante, qui est là, qui vient nous faire samedi d'abord, et qui nous parle en d'un chrétien, Au-t-il, 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 au-t-il ? C'est l'hypocrite ! C'est pour ça que les bâtiments sont rentrés déjà. Ils vont au cinéma. Cinéma érotique. Allez voir, allez voir les mini-joux. Quand je me le ferai, je serai là. C'est la mini-joux pantalon serré. C'est là-bas. C'est la mini-joux. Il ne faut pas rester trois mois. Nous, on ne sort pas. On est à la maison d'un calme. Quand on vient aux Antilles, on ne sort pas. On n'est pas les touristes, on reste à la maison. Je continue. Toute la matinée, on est là en train de se reposer, se méditer, travailler. On ne sort pas. Moi, je n'y vais pas. Quand mon frère prend la marque à l'hôtel, je lui ai dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'aventure. Je lui ai dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'aventure. Allez, viens. Voyez-toi à toi. Le vent, il y a un film comme ça en lèvres. Ouais. C'est grave. C'est grave ici. Où va la plage, où va la pluvage, ça ne me fait rien. Tu vois, une femme, une grosse poitrine, trois fois, ça ne me fait rien. Toi, on a sorti un homme bidon à lèvres, ça ne me fait rien. Ah ben dis donc, c'est impressionnant ici. Les gens, ils sont déjà tombés. Ils ne sont pas bons, ils sont tombés. Ils ne sont pas bons. 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 C'est compliqué. Il faut commencer à apprendre aux enfants, comment s'appuyer. nous les chrétiens. C'est important. Mais comment pouvez-vous que les enfants s'appuyer bien parce qu'ils voient leur maman, mais elles-mêmes, mais elles-mêmes. Mais n'est-ce pas ? Pourfaitesse. C'est bien sauf nous. Alors, je vais vous dire qu'il n'a pas besoin d'aider ça. À Martinet qu'on avait en fouges, on avait l'habitude de bannes à chaque fois. Vous allez trouver les bannes, tout ça, pour mettre les bannes à chaque fois à la rue. Tu m'as pas de l'or blanc, tous ces rivières qu'il faut. Tu mets des choses. C'est quoi cette affaire-ci ? Une sorte de part comme ça. Tu es là ? T'as les yeux fermés, tu regardes la droite, la droite, la gauche. La sœur ne comprend pas le jeu. Gardez pas. Vous rigolez, mais c'est ça ? Les pastors, ils aiment ça ? Ils sont assis devant, ils regardent des femmes, qui se sont en bas de l'eau serrée derrière. Et deux mois après, le patron a divorcé. Il y a un monsieur là, qui veut me voir, tout ça, il veut voir, divorcé, marié, heureusement qu'on m'a dit que la sœur a divorcé, la sœur a rempli certainement, c'est comme la loi de sa première femme. parce qu'il a divorcé étant chrétien, ça c'est une bonne chose. Il veut me voir, tu vois, c'est pas comme des modèles, tu lui demandes tout le monde. C'est un message qu'il faut lui donner. Vous voulez pas vous sanctifier. La mort, moi, peut-être quand je te mets ici, quand je te souffrais, tu vas tout dire, même si tu as perdu des amis, tu vas tout dire. Tu vas tout dire. tu vas tout dire. Tu peux me l'amider, mieux avant de mourir, je veux te parler. Mon dernier souffleur est toujours la dénoncation du péché. Seigneur, sauve-nous. Tu veux que je te change. Tu veux que je te change. Tu veux des femmes vertueuses. Des femmes qui servent à Dieu. C'est important. Ce sont les violences qui s'emparent du maillot. Très au fond. Qui pense qu'il a votre caractère, que Dieu le change ? Qui veut que son caractère soit transformé ? Qu'est-ce qui change, pour finir ? Qu'est-ce qui changera le caractère de quelqu'un ? À votre amour ? À votre amour, c'est vrai ? Vous êtes d'accord ? L'amour. 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 Mon frère, si tu as écouté une femme, si tu as écouté une femme, si tu as écouté un Seigneur, si tu l'as aimé, tu l'aimes, mais dis-lui tes vénus parents. Amen. Tu l'invites au restaurant. La dernière fois que tu avais fait que tu avais au restaurant, ça bronte à toi. Pourquoi un restaurant ? C'est pas aux entiers. Pourquoi aller avec tes enfants, on va au restaurant, tout ça ? Pas au gardeau, le restaurant, le restaurant. Non, non, non. Mastère, pourquoi tu es prophétesse ? La dernière fois que tu viens à Thomas, on laisse après le côté des assemblées là, on va manger pleinement. Ça a un matin. Vous êtes toujours là. Ah, 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 ah. Vous ne savez pas faire les choses qu'il est normal, naturellement. Vous avez un homme à prendre soin. Pourquoi la croissance de ce homme-là ? Tout le monde fait le bien-être, ce n'est pas mon appel, Frère Choray, il va arriver, il va le penser. Moi, la prophétie que vous allez recevoir, c'est quand on ne l'est pas ce soir. Frère, c'est l'intimidation. Alléluia, il n'y a pas d'autres connaissances. Non, on ne vient pas avec lui laver, avec les bouteilles pour distribuer les choses ici-là. Non, on n'y a pas les distributeurs de prophétie. Ah, il ne m'a pas touché, mais moi je ne l'ai pas touché. Je suis un homme, tu ne m'as pas touché, pardon. Vous n'avez pas voulu parler de l'histoire-là, moi-même, je ne sais pas. Vous êtes marié, ça fait même pas deux ans, vous n'avez jamais été au restaurant. Vous ferez ça normal. Parce que pour vous, il y a des mots partout. Franchiment, il y a des statues, c'est le diable, je le diable, c'est Babilone. Vous n'avez rien compris. Du coup, la femme, vous l'êtes mariée après, elle n'est jamais vieillie. Parce qu'elle était mariée après, elle n'est pas vieillie. Vous dites, ça fait combien de temps de mariée après? Six mois. Problème, non? Prends ta femme, pas en milliers de mètres. Vous avez des îles ici, là. Allez au week-end! Non? J'ai pris ma femme, j'ai pris les enfants de la vie. Mon papa, la tunisme. Repos. Des fonds d'éternes. Allez, vous, puis là. Oh, les frères et soeurs. Oh, il y a des bonnes choses, c'est leur problème. Chacun se débrouille. Non? Si quelqu'un ne prend pas sur le sien, et principalement, le seul de sa famille, il a remis la froide. Il est pire, hein? Il est fidèle! On va parler, on va parler. Je crois qu'il y a quelques choses qui vont changer à partir du jour. On va changer. Donc, ton mari, ma soeur, la dernière fois que tu es parti au marché, tu as pris le poisson qu'il aime, ou tu as fait un bon repart pour ton mari, ça remonte avant. On va parler. Tous les jours. Merci, Seigneur, j'ai trois fois. Alors, je dis quoi il faut répondre, j'ai quelqu'un à ta réponse. C'est le soir quand on est rentré que les couples vont s'assouvoir pour dire, chérie, tu vas le marier, nous devons changer. Et quand on va revenir, on va dire, enfin, je ne sais pas, les choses vont changer. On va rentrer les sourires ici. Il y a un qui se dit, c'est d'exagère, c'est d'exagère. On passe à autre chose. On est mal là, on est mal là, ça peut bouffe là, ça peut bouffe là. Si ça fait pas, il faut changer. Alléluia ! Alors ne croyez pas que quelqu'un de le voit absolument dire, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Non ! Je suis très familier, j'aime la famille. J'ai vu des prédicateurs se battre avec nos femmes, et à la sablée, oui, la femme que je vois elle est hypocrite. Ça joue un rôle ! À la maison Serre Lyon, à la sablée, « 먼 ar after la sœur ! Vous allez créer, qui veux confesser aujourd'hui ? » « Mais comment ça ? » Amen ! Amen ! Amen ! Du coup, beaucoup de gens peuvent se marier. Le mariage, qui a peur de se marier ici ? Vous voyez ? Les gens se disent, qu'est-ce qu'on va tomber dessus ? Chérie, viens ici ! Tu vois le nom d'arrivée. Je lui dis, ouloyo, Seigneur le pauvre. Il porte sa croix. Mais en fait, ce n'est pas une vraie croix. C'est sa femme qu'il porte. Chérie, oui ! La chaise, elle est barrée. Oula ! Comme le tout dans le cadre, comme le p'tail est mal barré. Regardez. Tu vois, j'ai quelqu'un, par exemple, comme là. Pour donner quelques indices pour savoir qui domine. Tu vois, chérie, quand tu arrives, la femme te reçoit. L'homme est là. La femme te reçoit. Fais, 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 fais. On va prier. L'homme est évoile. L'homme est éteinte. Et dans son coin, il les écoute. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que les serviteurs sont arrivés. Et ce Seigneur, merci pour ta grâce. L'homme est éteinte. L'homme est éteinte. L'homme est éteinte. Il est devenu une aide pour la femme. Je lui souris une aide sans boe à elle. Alléluia! 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 C'est bon. C'est bon. Il y en a qui réservent de plus revenir ce soir. Il n'y a pas de la pause. On s'en va voir actuellement. Il n'y a pas de problème. Ouh! C'est bien sauf de la Martinique. Qui trouve que les autres ne sont plus des macarons. Ah! C'est bon. C'est vrai ou faux? C'est vrai! Que vous les hommes ne l'aiment pas, s'il vous plaît? Les hommes. Voilà. Mais frère, un homme qui est brisé, un homme qui est brisé, qui est dans l'adoration, quand il gagne son salaire, vous savez ce qu'il fait? Il va voir sa femme et je lui tiens. Amen! 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 La femme Jésus! Applaudissements 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 Je le fais, pourquoi même ma femme est elle? Tiens, toi que j'aime. Ça n'est pas des pensées. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui maîtrise sa maison. Perder un stylo. Voir comme un.com. Vous allez le chercher pendant des heures et des heures. Mais la femme est déchérée, tiens, il est là. Applaudissements 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 Non, non, j'avis, les autres, les femmes, vous voyez comment réagir. C'est comme ça que le soir, vous voyez. Applaudissements Vous voyez tout de suite, à la vague, il y a une réaction. Réaction. Et qui est bien? Vous voyez, vous en gâtez pas, mon mari. Réaction. Quand vous touchez les femmes, vous avez comment une femme réagir comme ça? Vous voyez, le chef peut compter le chef. Réaction. 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 Il y a des couples chrétiens, mais la femme ne sait pas combien d'années sont maris. C'est pas normal. Tiens, non, ce n'est pas normal. Réaction. Il y a des couples où l'homme a son compte, la femme a son compte. Tiens, toi, c'est pas normal. Réaction. Faut qu'il y ait un conjoint. Avant que le mari, il m'a dérouillé. Il y a des couples où le mari cache ses filles de paix. Où le mari vira à sa femme, chérie, moi je vous laisse le noyer. Toi, tu l'achètes, tu fais la couple des courses. Tiens, toi, c'est pas normal. 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 Là, on est en train de recevoir la dérivance par rapport à la famille. Il y a des couples où l'homme a dit, chérie, tu restes à la maison avec les enfants. Moi, je veux jouer là-bas avec les amis. J'ouvre avec trois heures. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des couples où quand il y a un match, il le chute. L'homme va dire à la femme, le dérangement des enfants dans la chambre, qu'il va dans le salaud, qu'il tourne le match seul. C'est pas normal. 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 Je me suis attention à la tête. C'est pas normal. Alléluia ! Une femme, la femme d'un pasteur m'a appelé. Elle m'a dit, mon mari, il faut parler avec lui. Il aime trop la délifance. Il aime trop les délifances. Si elle n'a pas besoin, il ne parle pas avec ses enfants, il ne sort pas avec ses enfants, il ne va pas jouer au foot avec ses enfants parce que les dénements spirituels, que faire un petit basket avec les enfants, c'est un péché. Ils connaissent tous les noms des démons. Mais les besoins de ses enfants, ils ne connaissent pas. Amener ses enfants à l'école de la guerre, c'est normal. Aller chercher ses enfants à l'école, c'est normal. Faire leur devoir, les aînés par devoir, c'est normal. Cherchez encore ce qu'on a sur la planète, quand ils sont chez vous, c'est normal. Dialoguer. 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 Le dialogue. Ça sert à dire, on est venu, on va, on va, on va, non. Dialoguer, discuter, échanger, écouter les enfants. Beaucoup d'enfants n'ont pas de mal à parler à leurs parents parce qu'ils n'ont pas du droit à la parole. Dès qu'ils commencent à parler. Non, 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 non. Chrétien. Dialoguer. C'est un citoyen. Alors moi, j'ai dit que je ne vais pas dire que ça passe. Si je peux, je peux te dire. Ta femme. Chrétienne. Surtout si elle a des visions, elle a deux ou trois sources épliques. Je n'ai pas à rien, mais je ne dis pas seulement les femmes pour arranger attention. Un homme d'une décelaine donne le bureau à son enfant, il se lève à trois heures quand le bébé se réveille pour changer sa couche. Il parle de sa femme « repose toi aujourd'hui... » La femme a besoin d'être rassurée. L'homme doit la rassurer. Et l'homme, la femme, mes amis, qui connaît un peu la parole, et le mari vient comme ça, il sort de loin, il trouve qu'il n'y a rien à manger. Je suis en retraite, tout ça, parce que le ministère... La femme gagne son salaire, le mari ne connaît rien, le mari est au chômage, la femme travaille, la femme prend le dessus. Je suis rentré à la personne parfaite, c'est pas normal, le mari n'a pas dépassé, c'est pas normal. Ouh, chrétien. Et quand le téléphone sonne, le lama change. Là, elle va rentrer dans son rôle de prophète, prophétesse. « Sans maman se montrer, à Dieu m'a dit... » « Ouh, je reçois quelque chose. » « Que t'as rien, comment ça ? » « Rien ! » « Allez, allez ! » « Vous connaîtraient la vérité ? » « Oui ! » « Tu ne reçois rien, ton mari est au chômage. » « Oh ! » « Là, ça fait qu'on vous prend une solution. » « Regardez les grosses livres, on aime les grosses livres. » « Oh ! » « Ça fait un problème, ça c'est un prophète. » « Mais là, le prophète, c'est le mari qui dit... » « Tu vois ma femme, elle est 30 ans. Je souffre à la maison. » « Je regrette de l'avoir épuisée. » « Si, c'est ça, j'ai oublié le chat. » « Personne n'a pas de ton couple. » « Je veux dire, si je ne connais pas d'être... » « Personne n'a pas dit que... » « Oui, ton mari te bat. » « Non, non, mon frère, si tu bats ta femme, je ne suis pas pour le sac. » « Non, tu te bats. » « Écoutez mes enfants, mes frères. » « Où vous voulez que vos femmes... » « Pour les chrétiens, on parle des choses derrière. » « Parce qu'il y a une approche, on fait des grandes révélations. » « Tu es un homme. » « Tu es là, frère, ou mal. » « Alors, commence pas la femme. » « La femme doit te marier. » « Mais parfume-toi. » « Parfois, tu es le seul seul de trouver. » « Tu me brosses par ton... » « Des fois, des dents, quand tu parles, elle me brosse. » « L'aile à la peau. » « Parfois, ce n'est pas le diable. » « Vous êtes nous-mêmes, Dieu, vous êtes nous-mêmes. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Quand tu as entendu qu'il y a quelque chose, la main à la pose. » « Parfois, avant d'être intéressant. » « Dis-le, c'est le droit sur mon cœur. » « C'est la dernière soirée. » « Libérez-vous. » « Parfois, croise-toi. » « Frère, le temps que je viens de courir, jogging. » « Je vais même mettre mes oreilles et tout ça. » « Il faut être enfant. » « Tu es prédicateur. » « Tu es marié. » « Paul de quoi ? » « C'est lui qui a parlé. » « Ah oui. » « Toi, chrétien, prédicateur, tu as du bidon. » « Je suis ici, tout ça. » « Mais, c'est compliqué. » « Tu veux faire manger, manger, manger n'importe comment. » « Mais, frère, je vais vous dire des choses. » « Frère, ici, vous me lapidez sur votre problème. » « On arrive même pas à courir un petit kilomètre. » « Frère, ici, là, vous n'oubliez beaucoup de choses. » « Tu sais qu'on va s'il vous a encore sur terre. » « Je regarde comment les frères, parfois, ils mangent. » « Jus de fruits. » « Il y a des jus bizarres. » « Un jour, je le dis aux frères. » « Je t'appelle dedans, des derniers sur un calé-clame. » « Tu dedans, douce-moi, coupe le jus. » « Prends-lui de l'eau. » « Eh, lui, lui, ça pose à ça. » « Seule-là dit, « Chérie, tu vas perdre un peu là. » » Ah oui ? Vraiment faux d'ordre. Vous savez, on est habitués, on est tellement spirituels, TTS, très très spirituels, qu'on est toujours des vérités. Mon frère, toi, tu prends une douche toutes les deux choses, c'est pas genre, hein ? Tous les jours, vous avez l'oeuf ici, là, tous les jours, douche-toi ! Il y a un capot, là, tout le monde. L'oeuf ici, parfume-toi, en plus de la pièce. Quand t'as pas mal voir, t'as un poché qui t'avait mené très en dalle. C'est bien. Tu devrais avoir commencé à te comparer à Tom Cruise. Qui veut chanter ? Tu invites ta femme au restaurant, vous arrivez au restaurant, ouvrez la porte. La galentie. Tu ouvres la porte. Tu ouvres la chaise. Qui veut m'inviter sa femme demain soir au restaurant ? On acclame les frères. Allez-y, 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 allez-y. Qui veut m'inviter son mari demain soir au restaurant ? Crois à Dieu. Ta femme qui ne va convertit ce soir quand tu vas rentrer, digérez le vin, restaurant. Restaurant. Ne la... Qu'est-ce qu'on fait des versets bibliques ? Bon. Tout ça, ce sont les conséquences d'une vie sacrée, consacrée. Qui ne voulait pas des choses comme ça ? Voilà, mes frères. En fait, pour finir, on se combattit, on menit ta parole, pardon, on menit ta parole, on remplit le crâne de la verset, mais on remplit le cœur de la vie. Et c'est là, le problème. Nous tous. Il n'y a pas l'exception. C'est pour cela qu'il y a des problèmes entre nous. Puisque vous parlez de vrais enfants et de l'œil, je ne parle pas de solution, on va nous livrer. Mais des vrais enfants, c'est prêt. On est là depuis trois jours. Si vous êtes là, on n'a pas le place où vous aimez le salaire. Si vous aimez ces choses, malgré l'habitude d'aller sur ce message, l'évangélien. C'est que peut-être pas quelque chose en vous qui vous attire là-dessus. Donc, comme on est en train de dire, le passé n'est pas qu'il nous promet de côté de nos différences, pas de problèmes, de nos erreurs. On doit nous asseoir et discuter et régler, tout cas régler. De sorte que la gloire ne soit touchée. Alors, si on est chrétiens humains dans l'adomation, on doit savoir faire des choses. Alors, on va faire cet exercice là, pendant la pause là, on va se retrouver les uns les autres, discuter, parler. Voilà, allez voir votre frère, allez voir votre soeur, faisons tous ces déformes. Tous, parler, partager, discuter, régler, tout à l'heure qu'on va comprendre. On adore le soeur, on s'appelle par les chambres. On lui manifeste par nos chambres les fruits, n'est-ce pas, dans notre restauration, dans nos considérations. Et puis qu'il fasse ce qu'il a à faire. C'est possible ? Voilà, donc les questions, on parle de l'ombre, les questions. On laisse au gras, on se peut poser des questions, mais parfois, quand on ne le sent pas. Et voilà, parce qu'on a très peu le temps, on a profité beaucoup pour donner la matière commerciale. Donc, on va se réconcilier, on va discuter, on va parler, on appris les uns pour les autres. On se laisse guider, que Dieu soit bien. Amen. 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 Amen.